... Il y a des gens qui nous aiment beaucoup, il y en a qui ne nous aiment pas du tout, il y en a qui s'en foutent. Quand on connaît Brest, on comprend qu'on a envie de sauver les petits lieux encore préservés. Brest est une ville qui a été mutilée, qui est complètement détruite et reconstruite très mal. Donc ici, en tout cas rue Saint-Malo, c'est la seule rue restant du passé brestois. Donc on veut la sauver. Et il est temps parce que les bulldozers planent au-dessus de nos têtes. Et c'est toujours vos objectifs actuels ? Bien sûr, ce sera tout le temps. Préserver les lieux qu'on peut encore sauver, oui. Très important, c'est très important. On ne peut pas bâtir sur rien, il faut bâtir sur quelque chose, sur le passé. L'avenir n'est possible que s'il y a un passé. Je pense que Brest a besoin de ça, a besoin d'être réveillée. Cette ville est en train de mourir. Il faut faire quelque chose. Oui, on fait quelque chose ce week-end, effectivement. Et qui aura-t-il ? Ça s'appelle Bonjour l'amour, parce qu'on est très love. Alors, c'est la Saint-Malentin, ça tombe bien. Alors, c'est une fête pour tout le monde, qui s'adresse à tous les Brestois, mais aussi à tous les gens qui veulent venir. Les petits vieux comme les petits enfants. De tous les genres. J'étais bien, hay ! Mais regarde ! J'ai des poins. J'ai de voix. Oui, mais c'était comme ça. Moi, je crois, j'ai eu des poins. J'ai eu du mal. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ...